Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 23 décembre. La spéculation s'évit partout. La frénésie d'accaparement n'épargne aucune des denrées de première nécessité. Nous signalions dernièrement le stockage impressionnant du beurre dans certaines régions bretonnes. Il n'en va guère autrement pour les pommes de terre dans les mêmes parages. Tandis que l'ouvrier de la contrée n'en trouve à acheter qu'au prix fort, le client qui demande en acquérir une quantité minime n'est en guère intéressant. Nombre de gros marchands en entassent des réserves considérables. Ils attendent la hausse ou la raréfaction du produit. Certains négociants accumulent les précieuses patates dans les maisons et aggravent de surcroît la crise du logement. Les patates se retrouvent plus confortablement logées que les pauvres. Avec toutes ces manœuvres, parfois illicites, les cours continuent leur effrayante ascension, malgré l'abondance de certains produits. Le journal Ouest Eclair rapporte qu'au mois d'avril dernier, M. Albert Thomas déposait une proposition de loi tendant à la nationalisation des chemins de fer, c'est-à-dire que les chemins de fer seraient exploités au nom de l'État. M. Thomas voudrait opérer la reprise anticipée des concessions attribuées aux compagnies pour une période devant prendre fin au cours de la décade 1950-1960. Le rachat des concessions ne déplairait pas à certaines compagnies qui paraissent incapables de gérer les crises auxquelles elles font face. Un conseil d'administration, composé de plusieurs représentants de l'État, de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, des consommateurs, ségera la tête du chemin de fer. Cette nationalisation apportera à des organisations et aggravera la crise des transports. Des produits abondants, comme le vin, osent chaque jour sous prétexte d'une certaine difficulté dans les transports. Tant qu'il n'y aura pas d'intensification des transports, la spéculation se servira de la crise pour se dispenser de revenir à des prix moins scandaleux. Il importe dans l'intérêt général que l'on rétablisse et accroisse rapidement les moyens d'approvisionnement. Toutes les solutions dictées par l'idéologie socialiste ou par l'intérêt personnel d'une catégorie d'agents ne doivent venir qu'au second plan. La seule question pressante est celle-ci pour l'opinion publique. Elle veut des chemins de fer qui marchent, au pouvoir public à prendre les décisions urgentes en ce qui concerne le personnel et le matériel. C'était le JT du siècle, la faute de notre histoire.